Les congrégations, nouveau système mis en place sur l'extension de Shadowlands 4 groupes, 4 congrégations se partagent les royaumes de l'après-vie Être allié à une congrégation, c'est du roleplay Mais c'est bien plus que ça, c'est un pouvoir de base accessible à tout le monde C'est un pouvoir également par classe, suivant la congrégation que vous choisissez C'est également un arbre de talent spécifique qui va vous permettre de personnaliser un maximum votre personnage Et c'est également l'accès à plein de roleplay, de hofées, de quêtes, de montures, de sets d'équipements En bref, un contenu extrêmement fourni, les congrégations sont un must-have Et en rejoindre une, ça va être indispensable lors de votre ascension de Shadowlands On retrouve du coup 4 factions, parmi ces 4 factions nous avons les Kyrians Ce sont les anges, ils guident les âmes du royaume de la mort Qui sont mortes vers l'après-vie, vers la nouvelle vie Voilà, ce sont des gens bien, c'est des gens, ils font du yoga au petit matin La vertu, la rigorisité, l'amabilité, le respect des autres Voilà, ça c'est dans les valeurs des Kyrians Si tu es dans ces valeurs-là, si tu te reconnais, bim, rejoins-les Rejoins les Kyrians et guide les âmes parmi le royaume des morts On trouve également les Nécrolords Alors eux, c'est les badass, voilà, c'est les becs qui sont là, ils sont là pour se battre Ils prennent des Zolas et ils cassent la bouche à tout le monde S'il y a un problème, si quelqu'un cherche à faire la guerre avec les royaumes de l'après-vie Alors déjà, qui voudrait faire ça ? Eh ben les Nécrolords, ils viennent et ils leur cassent la gueule Voilà, simplement, ce sont les badass de l'histoire Voilà, moi je vais faire un Nécrolord, hein Salut, je fais même pas les deux autres Voilà, si on va quand même les faire Allez, si on va quand même les faire On aura les fées, les effets de la nuit Les fées de la nuit, c'est comme les Kyrians Elles guident les âmes de leur mort vers leur après-vie Mais Elles font ça avec les âmes de la nature Voilà, les âmes normales, non Mais les âmes de la nature, oui, parce que Après tout, ils pensent aux âmes de la nature Voilà, c'est vrai que ça c'est un problème Du coup, on a les fées de la nuit qui sont là pour ça Ensuite, on a les ventires, les puissants vampires Eux, ils sont là pour les âmes qui sont un petit peu souillées Les âmes qui sont un peu en mode Putain, j'en ai marre, j'ai envie de tuer des gens Mais en même temps, j'ai pas envie de tuer des gens Enfin voilà, les âmes un peu résidentes Au lieu de les foutre dans la gueule Et qu'elles vivent éternellement à vivre une vie d'âmes de damnés Bah voilà, les ventires, ils sont là Et les ventires, ils s'en occupent Ils les redressent, ils les mettent dans le droit chemin Et ils leur proposent de soit devenir un garde badass pour eux Soit de rejoindre simplement une des autres congrégations Pour revivre tranquillement leur après-vie Potentiellement les Kyrians Ça, c'est côté RP Évidemment, il y a beaucoup d'avantages in-game À rejoindre différentes races, factions, congrégations Pour vous donner une idée rapidement Ça, côté Kyrians Vous avoquez un régisseur qui va vous donner une potion C'est sur le cooldown des potions Mais en plus de leur donner de la vie Ça dispel absolument tout On a également les Nécrolords Qui eux vont faire un bouclier Qui va leur permettre d'avoir la race de point de vie Et encore plus fort S'il est construit à côté d'une âme Qui était balaise Donc jusqu'à 50% des HP C'est quand même pas mal On a les Fées de la Nuit Qui vont vous permettre de devenir une petite bébête D'aller à 30% plus vite Et de pouvoir faire un petit TP De 10 yards en avant Et on a également les vampires Qui eux font simplement un TP à 35 yards Ouais, c'est grave, moins 35 yards Mais je vais pas rentrer plus en détail dans cette vidéo Sur les avantages et les bonus de chaque faction Parce que c'est différent par classe Il y a des classes qui vont être vraiment très très intéressantes À être Nécrolord Comme par exemple le voleur Et t'as d'autres classes qui vont être beaucoup plus intéressées À être un vampire badass Comme par exemple le chasseur de démons Mais l'optimisation de chaque classe De chaque spé, etc. En fonction des congrégations Honnêtement, c'est un sujet très précis Et du coup, je ne vais pas tout faire dans cette vidéo Si moi, elle va faire 3 heures Du coup, ce que je t'invite à faire C'est tout de suite, tu vas t'abonner à la chaîne Tu t'abonnes en dessous Et le moment où des classes qui t'intéresseront Sortiront, tu auras ta vidéo Tu sauras, si tu es un chasseur de démons Quelle congrégation tu as envie de faire Tu sauras ce que ça fait Et tu pourras te décider Tu pourras également te décider Par rapport au conduit, au lien d'âme Conduit, lien d'âme ? Ça, on y arrive tout de suite Du coup, rejoindre une congrégation C'est également pouvoir choisir D'être lié à des âmes Les âmes, c'est des blocs petit à petit En faisant la campagne de votre congrégation Être lié à une arme C'est pouvoir choisir un arme de talent spécifique En plus de vos armes de talent habituels Ici, on parle plutôt de choisir Des boosts d'aptitude De boosts de vitalité D'endurance De dégâts Qui vont être vraiment liés à votre âme Ça va également vous permettre D'améliorer votre passif de congrégation Typiquement, prenons un exemple Quand tu es nécrolorde Tu peux faire un bouclier Qui a au moins 20% du maximum De tes points de vie Si tu es lié à une certaine âme Et que tu choisis un certain talent Tu peux dire Tant que j'ai ce bouclier Je suis insensible aux effets de contrôle Et là, il y a un match Il va te mettre des Nova Il va te mettre des moutons Et ça ne marchera pas Il va te mettre un souffle du dragon Et tu t'en fous Tu vas dire Mais vas-y Mais mets tout ce que tu veux Je m'en fous Je suis insensible aux effets de contrôle Bon voilà C'est un des exemples De ce qui est possible d'être fait C'est possible d'augmenter ses dégâts D'augmenter ses HP Il y a vraiment plein trucs Et c'est pareil Ça, je vais faire une vidéo dédiée Sur les conduits Rien que pour expliquer le système De conduits De liens d'âme Et après, on aura des vidéos Par spécialisation Pour dire Qu'est-ce qui est intéressant De prendre comme marbre de talent Pour telle spécialisation J'aimerais déjà commencer à faire ça Ça viendra un petit peu plus tard C'est encore une course de construction Donc sur la bêta Les arbres de talent Ne sont pas définitifs Le système l'est L'est En spécifiquement Non Du coup On va se limiter à ça Pour cette vidéo Rejoindre une congrégation C'est également rejoindre son sanctuaire Le sanctuaire C'est comme les garnisons Sur Warlords of Draenor Ou comme le hall des classes Sur Légion En gros Tu as un espace personnalisé Que tu peux construire Et améliorer petit à petit Il est composé en 4 grandes parties Qui te permettent de l'améliorer Tu as le conduit Qui permet de débloquer Les différentes zones Débloquer l'accès Au World Quest Qui permet de débloquer Les événements Qui permet de pouvoir Progresser davantage Au niveau de De ta congrégation Simplement Tu as une table des sujets Pour envoyer tes sujets en mission Du grand classique Ça permet d'obtenir De la répude De l'or Divers Divers bonus Mais également D'obtenir De pouvoir avancer Dans la quête principale Donc arrivé un moment Tu vas devoir passer Par cette table des sujets Donc intéresse-toi au sujet Débloque des sujets Monte ta table des missions Ça sera bien Il y a également Un petit réseau de téléportation Alors jusque là Je ne suis pas encore 100% certain De l'intérêt du truc Mais en gros Tu as débloque Un réseau de téléportation Sur la map où tu es Par exemple Si tu es Kyrian Et que tu es au niveau De la Bastion Bastion Je te laisse regarder Cette petite vidéo Ça te montre Le réseau de transport Que j'ai commencé A débloquer Sur la bêta Qui me permet instantanément De me téléporter A droite ou à gauche Sur la carte Donc c'est un moyen Plus rapide évidemment Que les trucs de vol Je ne sais pas A quel point Ça est utile En contenu endgame De pouvoir se redéplacer Sur une map Où on est déjà J'imagine que Pour faire les world quests Ça ira plus vite Mais voilà Bon pour l'instant Je ne suis pas Comprisement convaincu Mais en tout cas Sache que ça existe Et que c'est là Et du coup Ça te permet De progresser Sur ce domaine là Et également Tu as une zone spécifique A thèque Congrégation Purement roleplay Qui te permet De pouvoir avancer Dans ta campagne Vis-à-vis d'elle Ça te permet De comprendre mieux Ce que ta congrégation fait Typiquement Si tu es un carien Ce que tu vas faire C'est que tu vas renaître Dans les âmes Que tu dois guider Tu vas revivre Dans leur dernier moment Comprendre Comment elles sont mortes Si ce sont des bonnes personnes Des mauvaises personnes Et tu vas essayer De les accompagner Vers le rituel De l'au-delà En gros Les congrégations C'est un pavé majeur De l'extension de Shadowlands Choisir sa congrégation Ça sera super important Pour les débloquer Il faut être Il faut avoir fait Une fois La suite de quête De 50 à 60 Qui t'emmène A travers toutes les congrégations De l'univers Donc tu fais l'ancienne Des quêtes Ça va te débloquer Un espèce de haut fait Et après au niveau De tes rerolls Tu n'auras pas besoin De refaire ça Tu pourras directement Choisir une congrégation Blizzard T'as entendu Oui tu n'as pas envie De te retaper Toutes les quêtes du monde Avec tes rerolls Tu as envie de pouvoir Faire des rerolls Tranquillement Et bah c'est possible Il y aura juste à faire Une fois Les 50 à 60 Pour débloquer Les congrégations Une fois que c'est fait Tu seras tranquille Pour changer de congrégation C'est super simple Par contre Pour revenir à une congrégation Tu es vraiment valeureux Et que tu le veux vraiment Et ça va te demander du temps Au minimum Deux semaines Sur le jeu D'après ce que j'ai pu lire Du côté de Blizzard Donc il est important Quand même De bien choisir sa congrégation De bien prendre le temps De se renseigner De ce qu'elle fait Du côté roleplay Si ça te plaît Et sinon Bah en termes de pouvoir De talent etc Ça change quand même Beaucoup de choses Entre un pouvoir Global à la congrégation Qui est vachement fort Un pouvoir global À ta classe Qui est vachement badass Et en plus Des arbres de talent Spécifiques Basés sur ta congrégation Clairement en termes D'optimisation Que ce soit en PV ou PVP Il va falloir Trahir de ces systèmes De congrégation Et ce sera tout Pour cette vidéo Qui explique un petit peu Qu'est-ce que sont Les congrégations A quoi ça sert Et qu'est-ce que bon Qu'est-ce que c'est Que tout cela Je te laisse me dire Evidemment ce que tu en penses En commentaire Mettre un pouce bleu Evidemment que tu l'aimes Ou non Je rigole Mais je te laisse mettre Un petit pouce bleu Ça fait toujours plaisir Je te laisse partager La vidéo A des personnes Qui se questionnent Également des congrégations Ou simplement A qui tu as envie De partager la vidéo Je te souhaite Une excellente journée Et prends bien soin de toi On se retrouve très vite